Lorsque j'ai publié la vidéo de l'homme mystérieux de Médine, beaucoup se sont demandé quelles étaient ses motivations. Eh bien les réponses sont enfin là, et elles vont vous étonner. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, cet homme âgé et humble est devenu viral. Mais pourquoi ? Parce que son habillement, sa sagesse et sa modestie ressemblaient à celui des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'homme se nomme en fait Abdul Qadr Barch, un berger pakistanais de 82 ans. Quand on regarde la vidéo, on sent qu'il est différent des autres pèlerins. Certains sur les réseaux sont même allés jusqu'à dire qu'il serait un ange déguisé en humain. Parce que la ville du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas l'habitude d'accueillir de tels pèlerins. Pour ma part, je n'irai pas jusque là, afin de ne pas tomber dans le shirk. Mais qu'en est-il vraiment ? En fait, Abdul Qadr avait le rêve d'effectuer la amra. Mais n'ayant pas assez de moyens, il a passé de nombreuses années à économiser de l'argent. Les médias saoudiens ont rapporté qu'il a économisé pendant environ 15 ans. Alhamdoulilah, pour le ramadan de cette année, il a pu réaliser son rêve. Quand on entend des histoires pareilles, ça ne peut que nous inspirer. Parce que ce sont des histoires de gens qui ne se prennent pas la tête. Et qui ne demandent pas la permission des autres pour réaliser leurs rêves. L'histoire de ce sage homme nous rappelle que la persévérance et l'espoir peuvent surmonter les obstacles les plus difficiles. Et n'oubliez pas que lorsque vous vous engagez dans une voie pour l'amour de Dieu, il vous aidera à aller jusqu'au bout. Allah dit à ce propos, Il est aussi important de rappeler cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit, L'homme doit aspirer à ce qui lui est difficile d'obtenir et espérer la miséricorde d'Allah. Et celui qui persévère dans cette voie, Allah lui facilitera son chemin vers le paradis. J'espère que cette histoire vous a plu et vous a inspiré à poursuivre vos rêves quoi qu'il arrive. Et Allah reste toujours le plus savant. Que la paix soit sur vous et vos familles. Wassalamu alaykum.